Juste sur l'immigration, vous, vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers ? Moi, ce que je dis sur l'immigration, c'est qu'on a manifestement un problème d'accueil. Non, non, ma question, c'est est-ce que vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers ? Je suis pour une régularisation des sans-papiers, oui. De tous les sans-papiers ? Il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui. C'est-à-dire tous les sans-papiers ou seulement ceux qui travaillent ? Tous les sans-papiers. D'accord, donc même ceux qui ne travaillent pas ? Oui. D'accord, donc toutes les personnes qui sont sur... Je rappelle quand même que cette discussion... Non, non, mais c'est une discussion intéressante, parce que vous dites que vous êtes encore candidat à Matignon, ça veut dire que, concrètement, toute personne qui est sur le territoire et qui n'a pas de papier a vocation à être régularisée. Ce que je dis, c'est que les migrants sont stigmatisés en permanence, ce sont des gens qui contribuent au fonctionnement de la société, ce sont des gens qui payent des impôts, qui font fonctionner la société. Par ailleurs, on l'a vu lors des débats sur la binationalité et sur la préférence nationale, on a vu à quel point ça mettait en difficulté le secteur économique, que le Rassemblement national stigmatise à ce point et déclare vouloir écarter les étrangers du travail en France. Mais c'est une clarification importante, vous défendez, et vous êtes effectivement l'émanation du nouveau Front populaire, la régularisation de tous les sans-papiers, qu'ils travaillent ou pas. Vous parlez au nom du PS aussi, quand vous dites ça ? Je parle en mon nom propre, là. Vous, toute seule, d'accord, ok. Qu'est-ce que vous voulez ainsi ? C'est-à-dire que c'est une position qui n'est pas surprenante pour LFI, pour le PS, ça me paraît un peu étrange. Je pense qu'il faut une régularisation importante des sans-papiers, je ne sais pas si c'est l'intégralité, il faudra que je regarde, si vous voulez, la prochaine fois que je viens, on en reparle pour que je confirme cette position.